Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre. Vous aimez Au cœur de l'histoire sur Europe 1 ? Alors ce message est pour vous. Parmi les grands récits de l'émission, j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre. Des pharaons aux cosmonautes, voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun. Avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites. Au cœur de l'histoire, aux éditions Flammarion. Sur Europe 1, Au cœur de l'histoire. Ce 1er décembre est la journée mondiale de lutte contre le sida. Cela ne va pas empêcher Franck Ferrand de verser dans le genre coquin. J'en suis déjà tout émoustillé aujourd'hui. Bonjour Franck. Bonjour à tous. On n'allait tout de même pas se laisser démoraliser. Le week-end dernier, je me suis plongé avec joie dans le dernier livre de Michel de Déquerre qui s'intitule 12 corsets qui ont changé l'histoire. Entre soie, dentelle, baleine et lacet, les 12 corsets en question ont donné la taille fine à 12 grandes amoureuses. Nous en parlerons tout à l'heure avec l'auteur. Et parmi ces 12 figures de femmes, vous avez choisi celle dont le nom est devenu synonyme de courtisane, Ninon de Lanclot. Et oui, Ninon n'est pas seulement le prénom de l'amour, c'est celui de la liberté en amour. Et en plein 17e siècle, d'une certaine égalité des sexes très en avance sur son temps, vous allez le voir. C'est la première fois que je parle à la radio de la merveilleuse Ninon. Je suis ravi de lui consacrer ce moment. De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand Grande question, Ninon était-elle belle ? Mais peut-être pas vraiment. Certes, les contemporains vantent sa peau blanche et douce, l'ovale de son visage, le galbe de ses jambes, une gorge accueillante, ce qui veut dire une poitrine agréable. Et puis cette taille si bien prise, ce à quoi devait aider les corsets chers à Michel de Decker. Seulement, bien mieux qu'un physique parfait, Ninon possédait la grâce. Cette grâce dont elle disait que sans elle, le plus beau corps du monde était comme un âme son sans appât. Ninon, et c'est peut-être ce qui la distingue par exemple de Marion de Lorme, la grande courtisane qui dans le 17e siècle vient juste avant elle. Ninon, c'est le charme incarné. Elle attire les hommes aussi par son intelligence. Elle est vive, audacieuse, pétillante, cultivée. Elle est drôle, sûre d'elle, mais gentille, douce, sans mièvrerie. Elle est souvent joyeuse, mais elle donne parfois dans le rêve et même dans la mélancolie. Elle est surtout tellement libre dans un siècle où les femmes le sont si peu. Oui, si Ninon de l'enclos a laissé un nom parmi les amoureuses célèbres, elle le doit sans doute moins à sa beauté, assez banale, qu'à son esprit qui lui ne l'était pas du tout. Je vous ai dit qu'elle attirait les hommes. Il faut vous dire quand même qu'elle vit entourée d'hommes, parmi lesquels il est possible d'établir une hiérarchie. Il y a les messieurs très établis qui entretiennent la dame, on les appelle les payeurs. À cela, elle donne peu, très peu même. Il y a ensuite les martyrs, entendez la corte des soupirants sans espoir, ceux qui n'obtiendront rien du tout. Et puis, de temps en temps, assez souvent, presque toujours, il y a l'élu du moment, même si le moment peut être court. Ça va de quelques heures à quelques semaines, rarement davantage. Chez Ninon, c'est une règle, ne surtout pas s'attacher trop longtemps. Elle a compris, très tôt, que ce serait, dans une société soumise aux volontés de l'agent masculine, que ce serait le seul gage de cette liberté qu'elle chérit. « On la quittait rarement, mais elle quittait fort vite », écrit Voltaire, qui, encore enfant, l'a rencontrée sur le tard. Il ajoute, « Elle restait toujours l'amie de ses anciens amants. Elle regardait l'amour comme un plaisir qui n'engageait à aucun devoir, et l'amitié comme une chose sacrée. » Saint-Simon, qui l'a lui-même fort peu et fort tard connue, disait, « Chez elle, jamais de jeu, ni de rire trop élevé, encore moins de dispute, on n'y parlait ni religion ni politique, seulement de choses légères, agréables, de choses de l'esprit. » Et c'est un fait que les plus grands seigneurs accourent chez Ninon, dont ils quémandent littéralement les grâces. On raconte la crise de dépit du futur duc de Vendôme, un enfant naturel d'Henri IV, qui, furieux d'avoir été éconduit, avait laissé sur la coiffeuse de Ninon, à l'époque, on disait sur sa toilette, le billet suivant. « Indigne de mes feux, indigne de mes larmes, je renonce sans peine à tes faibles appâts, mon amour te prêtait des charmes, un gratte que tu n'avais pas. » Alors, ça ne se laisse pas démonter, Ninon, elle retourne le billet et au dos, elle écrit, « Insensible à tes feux, insensible à tes larmes, je te vois renoncer à mes faibles appâts, mais si l'amour prête des charmes, pourquoi n'en empruntais-tu pas ? » Ninon, il faut vous le dire, a réponse à tout. Mais il ne faudrait pas croire que tout cède sans peine devant ses grâces. Le poète Talman des Réaux, qui a si bien décrit ses contemporains, vous savez, dans ses historiettes, Talman raconte l'anecdote suivante. Un jour, au cours de la reine, Ninon remarque un superbe cavalier blond qui se révèle être le comte de Navail. Elle jette sur lui son dévolu, elle lui fait passer un billet pour l'inviter à souper le soir. Vous voyez déjà l'audace de la démarche, quand même, on est au XVIIe siècle. C'est une démarche que seule une courtisane, on disait une femme perdue de réputation, peut se permettre. Le jeune comte ne laisse pas passer sa chance, il se présente comme prévu le soir même chez Ninon, il soupe avec elle, la conversation spirituelle, le repas bien arrosé. Puis Ninon conduit Navail jusqu'à son lit et lui propose de l'attendre un moment. Il se trouve qu'elle est d'une propreté scrupuleuse et qu'elle passe toujours beaucoup de temps à sa toilette. Un peu trop de temps en l'occurrence, car lorsqu'elle revient près du lit, elle trouve le beau blond déshabillé, allongé mais endormi. Et même le mufle ronfle. En rouvrant les yeux le lendemain matin, il découvre au pied du lit un jeune homme à la mine menaçante, la main sur l'épée, un rival, pense Navail. Il se dresse sur le lit. Ah monsieur, je suis homme d'honneur, je suis prêt à vous rendre raison. Il était mal réveillé, il ne s'est pas rendu compte qu'en fait il s'agit de Ninon, qui pour rire a revêtu les habits du comte. La conclusion, affirme Talman, aurait dû être mirifique, mais les émotions ne réussissaient pas plus à Navail que les bons vins, car il ne lui fit qu'un pauvre coup. Et Ninon de se jurer qu'elle préférera désormais les bruns au blond. Les Folies de Cardenio, menué, composé par Michel Richard de Lalande. Allez rester avec nous, au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand, sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Et c'est une ambiance légère et coquine aujourd'hui, on peut le dire, puisque Franck Ferrand, vous avez décidé de nous conter la vie de la courtisane Ninon de Lanclot. Avant de vous parler de corset et d'histoire d'alcool, vous voyez un peu. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Ninon de Lanclot tâchait d'être fidèle à l'élu du moment. Le principe évidemment a connu quelques exceptions, et c'est par exemple l'anecdote célèbre du billet de la Châtre. La Châtre, c'était pour Ninon un amant jaloux. Si jaloux qu'un jour où il était obligé de s'absenter de Paris, il lui a fait signer un engagement écrit de lui rester fidèle en son absence. On appelait ça un billet de fidélité. Alors la Châtre s'en va donc, à peu près rassérénée, et bien entendu, il n'a pas plutôt tourné le dos que Ninon, qui n'aime que sa liberté, se jette dans les bras d'un autre. Et tandis qu'elle fait l'amour plus avidement que jamais, elle éclate soudain de rire et lance « Ah, le bon billet qu'à la Châtre ! » Évidemment, le nouvel élu ne comprend pas l'allusion, alors il se la fait expliquer, et puis il va raconter ça autour de lui. Ce qui fait que le mot fait très vite le tour de Paris et va devenir une expression courante. Pour évoquer une promesse non tenue, pendant très longtemps, on dira « Le bon billet qu'à la Châtre ! » On devrait remettre l'expression à la mode, je trouve. On va essayer de s'y coller. Je ne voudrais pas, pour autant, vous laisser sur l'impression que Ninon de Lanclot aura toute sa vie été l'inconstance même. Figurez-vous tout de même que, finalement, la Libertine a fini par tomber vraiment amoureuse. Elle a 32 ans, quand elle s'éprend violemment d'un homme de son âge, Louis de Mornay, qui est capitaine lieutenant des Chevaux Légers, et qu'on appelle à la cour que par son titre « le marquis de Villarceau ». Lui aussi, de son côté, a toujours été un donjouan, Talman écrit qu'il chassait un gibier qui n'est ni de poils ni de plumes, dit-il. Et voilà que ces deux libertins vont renoncer à leur vie facile de part et d'autre pour se consacrer exclusivement l'un à l'autre. Louis emmène Ninon hors de Paris, d'abord au château de Ruel, près de Melan, et puis au cœur de son fief, même dans le vexin français au manoir de Villarceau, la courtisane, si choyée, si fière de son confort, va accepter d'aller vivre comme ça à la campagne, loin de tout, dans une tour qui, jadis, a même servi de prison. C'est vraiment l'amour fou et qui dure et qui paraît ne devoir pas tarir. Les amoureux finissent par rentrer à Paris, ils habitent là des hôtels voisins, ce qui leur permet de s'apercevoir à toute heure par les fenêtres. Tout ça est très romantique avant l'heure. Et un soir, Louis aperçoit tout de même de la lumière dans une chambre inoccupée de l'hôtel de Ninon. Alors là, il se croit trompé, il surgit chez elle, et elle, de son côté plus fière que jamais, refuse de se justifier. Elle refuse d'aller ouvrir la chambre en question. Villarceau rentre chez lui, malade de jalousie, malade au sens propre, il va devoir s'aliter. Et c'est pour lui prouver son amour que Ninon, bonne fille quand même, fait ce geste insensé de couper sa belle chevelure et de la lui envoyer. Ce sera l'origine de la coiffure courte des femmes de cette époque qu'on appelle la coiffure à la Ninon. Cet amour fou néanmoins ne sera pas éternel. Après trois ans, Ninon et Louis vont constater que la passion s'amenuise, que l'amour leur échappe et ils décident de se rendre leur liberté mutuelle. Fait unique dans la vie de Ninon, elle ne gardera pas Villarceau comme amie. Si vous voulez, pour elle, il fallait qu'il reste à jamais l'amant. Histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand. Et c'est l'heure de passer à la partie magazine. Et pour en savoir plus sur la courtisaine Ninon de l'Enclos, Franck, vous recevez aujourd'hui Michel de Déquerre, historien et surtout auteur de 12 corsets qui ont changé l'histoire chez Pygmalion. Oui, l'avantage avec Michel de Déquerre, c'est qu'on n'a pas à le présenter. Nos auditeurs le connaissent bien. Merci Michel d'être des nôtres. Merci. C'est très amusant d'avoir choisi cet objet, ce corset, pour aborder, pour entrer, pour s'immiscer dans l'alcôve de ces 12 grandes courtisanes. Alors, avant d'entrer, évidemment, à notre tour dans cette intimité-là, j'aimerais qu'on revienne un peu sur Ninon. Et peut-être, parce que je ne l'ai pas fait, moi je suis vraiment allé, j'ai ressorti la mythologie Ninon, si l'on peut dire, revenir sur ses origines. Comment est-ce qu'on devient courtisane au XVIIe siècle ? Qu'est-ce qui lui est arrivé à cette Ninon ? Ninon, quand Ninon vient, Ninon naît, quand Ninon naît, si je puis dire, elle a une maman qui est un peu bigote et un papa qui lui est particulièrement libertin. Alors, est-ce qu'elle ira au couvent ou est-ce qu'elle suivra la pente de papa ? Elle suit papa, qui est un fin joueur de lutte, un chanteur, un osseur, etc. Elle-même le sera du reste. Il lui apprend à jouer du lutte, il lui fait découvrir Montaigne, Rabelais, enfin, elle devient, elle s'ouvre de façon absolument merveilleuse et elle décide d'abandonner la vie conventuelle à tout jamais. Quoique, elle fera de nombreux séjours au couvent, contrainte et forcée, on le sait bien sûr. Et puis, c'est ainsi qu'elle va rencontrer celle qui sera son professeur dont vous avez parlé tout à l'heure qui est Marion Delorme. Mais Marion Delorme, c'est pas la même chose parce que, j'allais dire, c'est plus, peut-être une putain qu'une courtisane. Marion Delorme qui avait notamment enflammé le jeune Saint-Marc, le favori de Louis XIII. Bah oui, ça n'avait pas plu à Louis XIII d'ailleurs cette affaire-là parce que Louis XIII était très jaloux. Et donc, la différence entre Marion, mais qui lui apprend quand même un peu les rudiments du métier, c'est que c'est une intellectuelle, Ninon, elle lit énormément, elle écrit admirablement. Elle tient salon, je crois que le mot n'est pas trop fort. Elle tient salon. Une époque où les précieuses sont un peu sur le déclin. elle tient salon, tout le monde vient. Ça n'est pas, comment dirais-je, on a parlé récemment de la putain de la République, mais c'est pas la putain de la monarchie, pas du tout. C'est vraiment une dame, une courtisane admirable. On mendie pour venir chez elle, pour la voir, pour l'écouter. Et plus, si affinité, naturellement. tous les académiciens sont là, puisque c'est l'époque où l'Académie française est créée. Ils viennent tous, il n'y a pas un académicien qui ne vient pas participer à une réunion, ni non. Puisque vous parlez de l'Académie, le fondateur de l'Académie, le cardinal de Richelieu, aurait peut-être, dit-on, eu ses faveurs. Alors on dit qu'elle aurait pu être, elle, sa dernière maîtresse et lui, son premier amant. Absolument. Elle était toute jeunette, elle avait 18 ans et il est peut-être, bon c'est Voltaire, mais Voltaire, de temps en temps on romance un petit peu l'histoire, mais cite le fait et Richelieu lui aurait même promis une pension gigantesque pour le restant de ses jours. Si les héritiers de Richelieu ont dû assumer la pension, ça leur a coûté très cher puisqu'elle a vécu jusqu'à 82 ans tout de même. Et à 70 ans, on vient encore la voir et à 70 ans, elle a encore des aventures amoureuses. Elle a encore un amant à 70 ans. Alors, elle avait un jeune soupirant, l'abbé de Châteauneuf, qui voulait absolument passer... Décidément, des abbés et des cardinaux dans les alcoves, on va se faire des amis aujourd'hui. Oui, il y en a un certain nombre. Cette abbé de Châteauneuf voulait absolument passer une douce nuit d'amour avec Ninon et elle le faisait lanterner. Elle lui disait attendez un petit peu, attendez un petit peu. Elle le fait attendre 8 jours et puis enfin voilà. Et le lendemain matin, en se réveillant, il lui dit mais enfin pourquoi ? Vous faites attendre aussi longtemps, j'ai dit abbé de Châteauneuf. Eh bien voyez-vous, c'est que j'ai voulu fêter mon 70e anniversaire dans vos bras. Il y a eu un froid sans doute. Parce qu'on dit qu'elle ne flétrissait pas en fait. Elle restait très jeune. C'est l'amour. Une beauté comme Diane de Poitiers, c'est une beauté qui semblait éternelle. Mais avec une énorme différence. C'est qu'elle ne mangeait pas de poudre d'or. D'une part et Diane de Poitiers n'était, semble-t-il, pas une très grande amoureuse. Non, Diane de Poitiers était froide. Alors que Ninon adorait ça. Oui, tout à fait. Mais elle adorait ça et on a parlé tout à l'heure de Villarceau. C'est vraiment Villarceau qui lui a révélé l'amour sensuel, l'amour physique Villarceau avec lequel elle aura un fils d'ailleurs qu'elle élèvera, qu'elle pensionnera et le couchera sur son testament. Le rôle qu'elle donne à la femme ou qu'elle prétend lui donner est très en avance sur son temps. Tout à fait. Alors que le corset est un instrument qui est là pour étrangler et pour enserrer les femmes. Ce corset permet la libération de la femme. C'est véritablement, je crois, la première femme de l'histoire à prôner le féminisme et la libération. Vous parlez du corset, évidemment, c'est l'objet fétiche, je crois que le mot n'est pas trop fort, qui sert de point commun, qui sert de fil conducteur, de lacet conducteur. Pour les dessous de l'histoire. C'est ça, décidément. On est dans le jeu de mots là aujourd'hui. Ces corsets, vous nous les faites remonter très haut puisque vous nous parlez carrément du corset de Cléopâtre. Oui, Cléopâtre portait un joli corset. Elle avait un grand nez, une jolie poitrine qu'elle mettait en valeur avec un corset qui était fait avec des bandelettes tissées, pas façon momie encore, il ne faut pas exagérer, mais qui portait un très joli nom d'ailleurs. C'était le nom d'une maladie, on appelait ça le zona. Enfin, Jules César est tombé malade d'amour, on le sait, pour le zona de Cléopâtre. Et Marc-Antoine plus encore. Et Marc-Antoine plus encore. Et par la suite, évidemment, les corsets vont évoluer jusqu'au dernier qui sera beaucoup plus souple. À partir du moment où on aura réussi ce tour de force en chimie de pouvoir intégrer le caoutchouc dans le tissu, ce sera plus agréable que les baleines qui étranglent, qui étouffent. Moi, quand j'entends parler de corset, je ne peux m'empêcher de songer au texte de Colette, extrêmement drôle du reste, où elle explique que toutes ces femmes, et c'est d'ailleurs dans ces Colettes qui parlent à Cocteau, mais le texte est de Cocteau, où il raconte que toutes ces femmes étaient, dans une période jusqu'à la Première Guerre mondiale, en fait, quasiment armées, comme si elles étaient équipées d'une armure, d'un caparasson. C'est assez effrayant, quand même, ce corset. C'est vrai que c'est un objet érotique d'un côté, mais en même temps, c'est aussi quelque chose... C'est un instrument de torture, de torture, manifestement. On sait que Marie-Antoinette portait le corset. Sa maman, Marie-Thérèse, lui a fait porter le corset très jeune, parce qu'on avait diagnostiqué peut-être un affaissement d'une épaule, elle lui a dit vous allez porter le corset. Et Marie-Antoinette dormira en corset une grande partie de sa vie. Bon, il est vrai que Louis XVI, pendant 7 ans, n'y touchait pas, donc ça ne gênait personne. C'est vrai que Louis XVI, peut-être, a été intimidé lui aussi. C'est étrange, l'appareil qu'on avait mis autour du corps de la femme. Il y avait le corset, bien entendu, mais il y a tout le reste, tous ces jupons, tous ces systèmes de jupes, de sous-jupes, de... Surtout à l'époque de Marie-Antoinette. Surtout à cette époque, ça prend des proportions incroyables. Oui, alors c'est pour ça que quand on dit que Fersen a pu aller la lutiner derrière un buisson pendant une fête, on imagine qu'il fallait trois heures pour démonter le tout. Donc, il est hors de question que ça ait pu se produire. Le chapitre que vous consacrez à Marie-Antoinette s'appelle le corset de l'Autrichienne. Alors, je vais quasiment comme une devinette donner les titres d'un certain nombre des chapitres sur lesquels nous allons revenir avec vous, bien sûr. Le corset de la Grande Gourre, tiens donc. Le corset de la Ribaud. Alors, celui de la tourterelle, nous savons de quoi il s'agit puisque c'est le nom de l'enclos. Et pourquoi est-ce qu'on l'appelait la tourterelle ? Oui, pourquoi la tourterelle ? Parce que c'est elle qui disait « Plaignons les tourterelles qui ne baisent qu'au printemps ». L'histoire sur Europe 1, C'est avec Franck Ferrand. Voulez-vous danser Marquise ? Voulez-vous danser le menu et vous serez vite conquise ? Donnez-moi la main, s'il vous plaît. Oh oh oh, oh oh oh, entendons-en dans ce qu'est le cas dans ce ? Oh oh oh, oh oh oh, le menu est celle la polka du roi pendant que le... Voulez-vous danser, Franck Ferrand ? La polka du roi de Charles Tréné. Aujourd'hui, Dantel, Satan et Amour sont à l'honneur de Cœur de l'Histoire et vous recevez Michel de Déquer qui vient de sortir chez Pygmalion. Douze corsets qui ont changé l'histoire. Pygmalion qui est à l'honneur puisque hier soir, le prix Hugues Capet a été remis à une biographie de Philippe V par Suzanne Varga qui est parue justement chez Pygmalion. Alors Michel de Déquer, qui est cette grande gore dont vous nous parlez et qui n'a finalement pas laissé une très grande trace dans l'histoire ? Une trace très désagréable. J'ai cru comprendre qu'il lui fallait un corset de taille. Oui. Gore, c'est la déformation en picard qui veut dire la cochonne, tout simplement. C'est Isabeau de Bavière qui a ouvert son corset en voiture en voiture. Alors Isabeau de Bavière, l'épouse bavaroise du roi Charles VI qui était complètement fou. Qui lui croupissait dans sa folie avec une jolie petite maîtresse qu'on lui avait apportée d'ailleurs. Ondinette de Champ d'Hiver. Ondinette de Champ d'Hiver. On avait inventé le jeu de cartes pour qu'il passe son temps d'ailleurs à s'amuser en s'amusant. Et pendant ce temps-là, Isabeau, la grande gore, ouvrait son corset. Qui avec le beau-frère ? Qui avec le duc d'Orléans ? Le beau-frère, c'est Louis d'Orléans. Absolument. Voilà. Donc, elle a semé une panique absolument infâme dans la vie politique en pleine guerre de Cent Ans. Elle vivait dans son hôtel Saint-Paul donc qui est à l'emplacement de l'actuel quartier du Marais à Paris et tout près de la Bastille disons. Là où ça a failli s'enflammer. Oui, voilà, le fameux bal des Ardents. Et dans cet hôtel, on dit qu'elle menait une vie de plaisir au pluriel. Or, depuis quelques années, un certain nombre d'historiens nous disent attention, ne nous trompons pas, les plaisirs dont on parle ne sont pas une luxure, ni une débauche. Elle était plutôt une poétesse. Elle aimait les oiseaux. Elle cultivait des variétés de roses. Enfin, on essaie de réhabiliter votre grande gore. Isabaud de Bavière. Oui, mais je crois qu'on va avoir beaucoup de mal parce que si elle écoutait le chant des oiseaux dans la journée, je crois que ses nues étaient assez chaudes. Et elle était vraiment dévergondée. Il faut le reconnaître. C'est très intéressant ce que vous faites parce que finalement, vous vous promenez dans une petite histoire, c'est comme ça qu'on l'appelle, qui est une petite histoire d'alcôve qui a toujours fasciné les Français. Et qui continuera, bien sûr. On pense au comte Fleury, par exemple, qui, il y a longtemps maintenant, il y a plus d'un siècle et demi, écrivait des... Mémorialistes merveilleux. Voilà. Et puis on pense, bien sûr, à notre Gosselin le nôtre. Vous rendez-vous même hommage à André Castelot à la fin du livre. Et j'ai trouvé ça très bien. André avec qui j'ai travaillé pendant 35 ans, bien sûr, et qui m'a laissé son bureau. J'ai écrit mon ouvrage sur le bureau, le meuble que m'a laissé André. André a été un de ceux qui ont redonné le goût avec Alain, avec son complice Alain Decaux, le goût au français, le goût de l'histoire, qui ont ressuscité l'histoire. Il est resté vraiment jusqu'au bout très sensible à tout ce qui se faisait dans ce domaine. Et quand nous avons commencé cette émission même, en 2003, sur Europe 1, je me rappelle que j'allais le voir une fois par semaine chez lui, à Avenue Foch, et qu'il suivait tout ça de très près et me donnait des conseils. C'était vraiment... C'est bien que vous vous inscriviez, j'ai envie de dire, dans cette ligne. C'était un an avant qu'il ne nous quitte. Exactement. Absolument. Alors, qui est la ribaud dont vous nous vantez le corset ? Alors là, corset très, 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 très mince. Très mince, une des plus jolies femmes de la chrétienté. C'est la belle Agnès Sorel. C'est la maîtresse de Charles VII. Il suffit de voir le tableau peint par le grand peintre Fouquet d'Agnès Sorel en Vierge à l'Enfant, entreouvrant son corset pour donner le sein à Jésus-Christ. On imagine le bonheur de Jésus-Christ en voyant ce sein sortir, jaillir comme un obus. C'était une femme d'une beauté admirable et qui, avec son corset, qu'elle savait habilement ouvrir pour Charles VII, qui était l'indolent au début de sa carrière avant de devenir Charles VII le victorieux, grâce à elle, en partie, parce qu'elle l'a stimulée, elle lui a dit, il faut libérer la France et notamment la Normandie, quand il ne restait plus que la Normandie, de l'influence anglaise. On pense qu'elle a été assassinée, on en est presque sûr maintenant. Je crois que non. Je pense, moi, que c'est une erreur de posologie de son médecin. On sait qu'elle est morte d'une overdose de mercure. mais probablement, souffrait-elle trop puisqu'elle était dans les douleurs de son quatrième accouchement et puis ensuite, elle souffrait, elle avait une maladie intestinale puisqu'on prenait du mercure pour chasser les vermines, les oxures et je crois qu'elle a dû se tromper de posologie. On vivait à une époque, donc là, on est sous le règne de Charles VII, très peu de temps après Jeanne d'Arc pour situer, pour nos plus jeunes auditeurs, on est à une époque où le corset se porte extrêmement serré, on aime la taille de guêpe et où la poitrine est découverte. La poitrine jaillit hors du corset, absolument. Quelle belle époque ! On admire les tétins, comme on dit à l'époque. Alors cette Agnès Sorel a été aussi l'amie d'un homme qui a joué un rôle essentiel dans la modernisation de la façon de s'habiller en France puisque c'était un très grand négociant et qu'il a vendu beaucoup d'étoffes et des mètres et des kilomètres de fourrure. C'est Jacques Coeur ! Bien sûr, oui, oui. Oui, elle était très... C'est pour ça que je ne vois pas qui aurait pu chercher à lui nuit et à l'assassiner. Louis XI, enfin le futur Louis XI, sans moquer des perduments, il s'entendait bien avec elle d'ailleurs. Et puis Jacques Coeur était très proche d'Agnès Sorel donc je suis convaincu qu'il n'y a pas eu de tentative d'assassinat. Mais ce qui est amusant tout de même, c'est que quand on a fait ces découvertes dans la sépulture à Loche de la belle Agnès, on a emmené ses restes à Lille, dans un laboratoire précisément. Et c'est donc la seule maîtresse du XVIe siècle qui a pu prendre le TGV, ce qui est quand même particulièrement étonnant. Un certain nombre de grandes dames, plus ou moins amoureuses, nous attendent dans des périodes beaucoup plus récentes. Nous nous retrouvons dans un instant, Michel de Déquerre. Et je rappelle à nos auditeurs qu'ils ont encore quelques minutes pour jouer à la hotte de Noël. Europe 1, au cœur de l'histoire. J'ai compris ta détresse Chère l'amour d'eux Et je cède à tes voeux Fais de moi ta maîtresse Je te veux d'Éric Setty interprété par Madi Mesflet. Non, ce n'est pas une proposition indécente que je vous fais, Franck Ferrand. Au contraire, nous parlons depuis le début de cette émission des courtisans. C'est surtout des corsets qui ont changé l'histoire, en tout cas marqué l'histoire. Et des corsets, c'est vrai aussi, disons-le, un peu instrument de torture. C'est très beau quand on va sur un plateau de films, par exemple, de costumes en époque. C'est magnifique. On n'en croit pas ses yeux de voir ces tailles très fines. Mais pour les comédiennes, c'est en même temps une torture. Très douloureux, certainement, oui. On a vu, Marie-Antoinette souffrait terriblement du port du corset. On a ces images de la fin du 19e siècle où on voit des messieurs qui tirent sur les lacets en appuyant sur la colonne vertébrale de la dame. C'est terrible. Presque. Tu vas parler, tu vas parler, il faut avouer. On a aussi ces images magnifiques de l'impératrice Eugénie, l'impératrice des Français, Eugénie Montiro. Alors là, vous parlez du corset de l'Espagnol dont Napoléon III a été très amoureux avant de la tromper la pauvre énormément. Oui, au bout de six mois de mariage. Mais elle avait alors, elle, ce qu'on appelle une taille de guêpe. Vraiment une taille de guêpe, oui. On faisait le tour de la taille avec nos deux mains mais elle se sanglait comme ça n'est pas permis mais ce qui lui allait très bien d'ailleurs parce qu'elle était rigide dans son caractère. Oui, monsieur, un peu altière comme ça. Donc altière, fière, rigide, froide, ce qui ne plaisait pas naturellement à Napoléon III. Mathilde, la cousine de Napoléon III disait d'ailleurs qu'elle avait la taille fine mais elle n'avait pas plus de cœur que de cul. C'est l'expression utilisée par Mathilde. Et c'est vrai que c'est une statue, on la voit, elle est figée sur les tableaux de Winterhalter, elle est très raide. Alors on a commencé avec une courtisane, je ne voudrais pas finir avec une impératrice, on va reprendre une courtisane. C'est cette Madame Stenel, un personnage incroyable dans les bras de laquelle est mort le président Félix Faure. Enfin, pas tout à fait du reste. Et c'est elle qui m'a un petit peu, j'allais dire, ouvert la porte des corsets parce que j'ai, en travaillant à Drouot, j'ai retrouvé trace de la vente du corset de Madame Stenel à Drouot dans les années 1921-23. Qui était-elle cette femme ? Alors c'était la femme d'un peintre, d'un peintre de tableaux d'histoire qui était invendable, sauf à partir du moment où elle devient la maîtresse du président, il y a des commandes de l'État en quantité, évidemment. Et on sait que le président... On est là juste avant 1900 pour situer les choses. On est en 1899, exactement. Le président a un AVC dans les bras de la belle Mec Stenel. On lui dit vite, vite, quittez le palais de l'Élysée, allez-vous-en. Elle n'a pas le temps de remettre son corset qu'il fallait sangler puisqu'elle était quand même plus que déshabillée à côté du président. Et ce corset est resté là et le secrétaire, le gars, le secrétaire de l'Élysée a dû certainement s'en débarrasser et on l'a retrouvé en vente à Drouot. Et donc, c'est devenu presque un objet maintenant presque un objet d'histoire. Absolument. Sinon, une pièce à conviction. Et le dernier corset... Le corset d'Alouette. Le dernier corset que j'ai caressé, si je puis dire, c'est un corset qui était bien serré, bien fermé puisque c'est celui de Marthe Richard qui, elle, on le sait, a réussi ce tour de force de fermer des maisons qui étaient déjà fermées. Elle ferme les maisons en clore. Elle ferme les maisons en clore. C'est juste après la guerre en 1946. Absolument. Et pourquoi porte-t-elle le corset Marthe Richard parce qu'elle commence sa carrière comme péripathéticienne. Elle, c'est une vraie putain. Elle tombe malade, la syphilis, etc. Et pendant tout le reste de sa vie, elle va essayer d'obtenir que son nom soit radié des listes des putains officiels. Et c'est pour ça qu'elle arrivera dans le gouvernement à faire passer une loi pour fermer les maisons closes et supprimer tous les documents afférents à ces maisons. Sans doute une des lois les plus controversées de toute l'histoire de la République. Ça, je ne la juge pas. Entre Mme Stenel et Marthe Richard, vous nous parlez de la belle Shiva de cette danseuse hindoue extraordinaire qui n'avait d'hindou que le nom du reste car elle était en fait d'origine néerlandaise. Oui, mais qui était une danseuse s'amenuisant va essayer de se lancer parce qu'on lui dit vous pourriez faire une belle espionne. Or, elle était absolument incapable d'espionner qui que ce soit. Elle travaillait un jour pour un tel mais elle révélait des secrets aux autres. Et elle a fini au peloton d'exécution et son dernier corset. Alors, on lui prête ce mot dans son dernier corset au peloton d'exécution. On lui prête ce mot c'est bien la première fois qu'on m'aura pour 12 balles. Je ne sais pas si en même temps elle était assez digne et elle est morte très courageusement Michel de Déquerre 12 corsets qui ont changé l'histoire avec un grand H c'est chez Pygmalion merci d'être venu nous en parler si bonnement. Merci. Il y a longtemps qu'elle ne porte plus de corset. Bonjour Hélène Arpé. J'en ai eu un offert par ma grand-mère qui était très chaste pour mes 18 ans. C'était comme ça une tradition familiale je dois dire qu'il était moins moins il ne me faisait pas aussi souffrir que ceux dont vous parlez à l'instant. On les avait caoutchouté déjà c'était pour être très joli mais c'était très chaste ce n'était pas du tout. Alors sinon en dehors de ça qui n'intéresse évidemment personne on va s'intéresser à d'autres vendeurs de corsets alors des corsets plus médicaux ceux-là puisqu'il s'agit des pharmaciens est-ce que c'est par exemple un commerçant comme un autre ou pas ? Est-ce que c'est celui qui vous connaît le mieux par exemple Franck parmi tous vos commerçants le pharmacien ? Très sympathique mon pharmacien en l'occurrence nous avons nous interrogé sur son rôle sur ses limites et vous pouvez toujours vous poser vos questions au 3921 et c'est encore et toujours 34 centimes d'euros la minute ou encore sur europe1.fr Mon pharmacien et mes pharmaciennes j'ai oublié hier figurez-vous parce qu'on était quand même dans Oscar Wilde et il fallait absolument citer ce rendez-vous qui est important c'est une exposition qui a lieu en ce moment au musée d'Orsay et ça va bientôt finir c'est jusqu'au 15 janvier seulement ça s'appelle beauté morale et volupté dans l'Angleterre d'Oscar Wilde donc une expo au musée d'Orsay où vous retrouverez Rossetti William Morris Whistler enfin tous les grands peintres et puis toute cette esthétique particulière de cette Angleterre fin de siècle que nous avons essayé de faire vibrer hier donc au musée d'Orsay jusqu'au 15 janvier prochain il fallait le dire absolument merci beaucoup Fatima et à demain oui bon week-end surtout non demain il y a encore une émission et nous aurons Pierre Belmar comme invité demain je bug en tout cas bon après-midi à l'écoute d'Europe 1 dans un instant les experts avec Elena Morna Franck Ferrand nous parle de son nouveau livre vous aimez Au coeur de l'histoire sur Europe 1 alors ce message est pour vous parmi les grands récits de l'émission j'ai choisi mes préférés et j'en ai fait un livre des pharaons aux cosmonautes voici 30 aventures inoubliables des personnages hors du commun avec en cadeau un CD de 4 histoires inédites au coeur de l'histoire aux éditions Flammarion 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 Flammarion Flammarion